Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter la harina, soupe marocaine, qu'on consomme beaucoup le mois de ramadan, composée à base de bœuf ou d'ogneaux selon le goût de chacun. Pour cela on va avoir besoin d'oignons hachés, on va avoir besoin, moi j'ai choisi des morceaux de bœuf pour aromatiser, il y aura des pois chiches, des lentilles, tomates concentrées, coulis de tomates, de la coriandre, du persil, du céleri. Pour assaisonner ma soupe j'aurai besoin de curcuma, de poivre, de gingembre et du sel. Et à la fin, pour finir, j'aurai besoin de cheveux d'ange, j'ai fait des tomates émendées préalablement et de la farine mélangée avec de l'eau pour lier tout ça. Donc c'est parti. Donc du coup je vais ciseler mes arbres, coriandre et persil, je vais les ciseler grossièrement et je vais les rajouter à la préparation. Je vais commencer par mettre des pois chiches, je vais mettre mes lentilles, je vais mettre mes morceaux de bœuf, je vais mettre l'oignon que j'ai haché, le céleri qui est la base de cette soupe, je vais mettre 2 cuillères de tomates concentrées, l'équivalent de 3 cuillères de coulis de tomates, du gingembre, une cuillère à café, ça me suffit pour moi selon mon goût, une cuillère de poivre, et une cuillère à café de curcume. Je rajouterai mes herbes que je viens de ciseler. continuer à mouiller avec de l'eau équivalent de 2,5 litres jusqu'à 3 litres, on dépend de combien de personnes, là on est 6 personnes, donc 3 litres, on va lui laisser le temps qu'il va réduire, et je vais mettre ça sur mon feu, et je vais laisser cuire. Du coup je vais fermer ma cocotte, que je vais mettre sur un feu moyen, moi sur une induction je mets sur 6 ou 7, et je vais mettre un temps de 20 minutes à peu près, le temps que les pois chiches et les lentilles cuisent, et après on va rajouter notre liaison. 20 minutes de cuisson est déjà écoulée, on va voir notre harira, la mer n'est pas encore liquide, et ensuite on va rajouter le liant, qu'on va cuire, voilà, on va mettre notre liant, et on va remuer, sans cesser de remuer, afin d'avoir quelque chose de bien lié. Après 15 minutes de cuisson, je vois que ma soupe elle a bien lié, la consistance elle est comme souhaitée, j'ai rajouté un peu de cannelle, mais c'est qu'il reste un goût personnel, j'aime un peu de cannelle, que ce soit dans du chaud, du froid, du salé ou du sucré, et à la fin, juste à la fin, je vais rajouter un peu de semine. Pour les gens qui ne connaissent pas le semine, on va dire du beurre rince, c'est un mélange de beurre et de sel, et de plantes qu'on appelle le zatar ou l'origan, qu'on va laisser roncir. Chez nous au Maroc, on les conserve dans des petits pots en terre, cuites, on les appelle les calouches, et on peut les conserver à une température ambiante, bien fermée, et loin de la lumière. Voilà ma soupe est prête, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner et aimer ma chaîne, afin de recevoir de nouvelles recettes. Merci encore une fois, et à très bientôt.